Ça, on a un ruban spécialement fait pour ça, qui, à la place de nous donner la circonférence de l'arbre, va nous donner directement le diamètre. Donc là, je fais le tour. Dans ce cas-là, je peux voir que l'arbre a 22 cm de diamètre hauteur-poitrine. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se réfère à une charte. Donc, pour un diamètre de 22, on voit ici, c'est ça, donc 5 grosses fioles de 20 millilitres et une de 8 millilitres. En fait, on va percer dans l'arbre, puis on va mettre ces embouts-là dans l'arbre avant de mettre la fiole. Donc là, je les répartis équitablement tout le tour de l'arbre. Donc, pour le perçage, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on part à 10 cm du sol, puis il faut percer en montant un hélice pour ne pas que tous les trous soient à la même hauteur. Quand on perce, ça prend... Il faut mettre un petit angle dans l'arbre. Au fur et à mesure que je perce, je mets mes embouts pour ne pas perdre mes trous, dans le fond. C'est bon. Donc, ensuite, la prochaine étape, ça va être de mettre les petites fioles. Là, on voit ici qu'il y a comme un petit bout de métal. Dans le fond, en mettant la fiole, la fiole est sous pression. Puis ça, le petit bout de métal, en fait, ça va déclencher le jet qui va s'injecter directement dans l'arbre. Donc, ça, c'est la fiole. On voit ici le petit trou. En le fond, c'est ça que je viens injecter dans la petite aiguille ici. Donc, ça, c'est en quoi consiste le traitement. Là, la prochaine étape, c'est d'attendre. Tout dépendant de la grosseur de l'arbre, la météo de la journée, c'est ça. On va attendre plus ou moins, ça dépend. Des fois, ça peut être une heure, deux, même trois heures. Alors, aujourd'hui, on vient de voir, en fait, le traitement que vous donnez aux arbres. Parlez-moi de ça. C'est parti. Un, deux, un, deux. Un, deux, c'est bon. Rapprochez-vous juste un petit peu encore. OK, restez là. Bon, vous allez me rappeler vos noms pour commencer, madame. Angélique Blizzard, horticultrice de métier, généraliste. Oui, c'est ça. Et vous travaillez pour la ville? Oui, de Boucherville. J'en suis à ma neuvième année. Oui. Et vous, rappelez-moi votre nom? Jean-Belot Dion. Ça fait ma cinquième saison que je travaille pour la ville de Boucherville. Alors, aujourd'hui, on vient de voir, en fait, le traitement que vous donnez aux arbres. Alors, évidemment, c'est un procédé mécanique un petit peu, mais aussi biologique ou strictement chimique? C'est un bio-pesticide? Exactement. C'est un concentré à partir d'une plante, rappelle-moi le nom? Oui, en fait, ça vient d'un arbre qu'on appelle le margousier. C'est fait à partir des graines du margousier. Donc, c'est un pesticide à faible impact. Vu qu'on ne l'injecte pas dans l'air, c'est injecté directement dans l'arbre. Dans la racine de l'arbre, en fait, c'est un peu ça? Ou presque? Dans le collet, le collet qui est la partie à la base de l'arbre, qui est un peu entre les racines et le tronc. Est-ce que cette partie d'arbre-là, c'est une partie névralgique pour, évidemment, le développement des larves et le développement, évidemment, de la grille du frein? Non, en fait, c'est une partie, qu'on pourrait dire, qui est bonne pour l'injection, qui ensuite, tous les canaux de sel vont répartir le produit un peu partout dans l'arbre. Alors, donc, c'est la grosse piqûre, finalement, que vous donnez à l'arbre pour pouvoir survivre et tuer, évidemment, cette petite bête qui le ronge. C'est un peu le cancer de l'arbre, là, c'est un peu ça? C'est un peu le cancer de l'arbre, non? C'est une chimiothérapie ou quoi, là? Bien, c'est plus ou moins un cancer dans le sens que c'est un parasite, là. C'est une bébête qui vient s'insérer entre l'écorce et l'arbre, qu'on pourrait dire. D'où l'expression « arbre et l'écorce ». Dans ce cas-là, c'est pas au sens figuré. Est-ce que les traitements sont efficaces à court terme ou il faut vraiment que ce soit récurrent, ce traitement à l'arbre? C'est aux deux ans. Aux deux ans, il faut reprocéder au traitement pour que ce soit efficace. C'est estimé sur une période de dix ans, c'est ça? En gros, là, ce que moi, je sais, puis que ça va faire en sorte que ça va stériliser la femelle, qu'elle ne pourra plus produire de l'arbre. C'est ça, le principe. C'est stériliser la femelle, pas de la tuer et de la rendre... C'est un vent stérile. Oui, c'est ça. Ceux qui en ont déjà ou prévenir dans le cas quand ils n'en ont pas déjà, exactement. Très, très intéressant. Donc, mais la grille demeure quand même dans l'arbre. Est-ce qu'elle pourrait... Est-ce que la grille s'accouple pour faire d'autres oeufs? Exactement, oui. Ça coupe la pompe sur l'arbre. Puis à ce moment-là, c'est là que la grille se déclare quand l'arbre n'a pas été traité, oui. Ça risque de fâcher le mâle à la grille qui veut fonder une petite famille. Effectivement. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il ne sait même pas qu'il est stérile. La question est complètement imaginaire. Oui. Alors, donc, ça donne des bons résultats. Donc, vous, vous me dites que ça prend dix ans, en fait, pour traiter l'arbre. Est-ce qu'au bout de dix ans, il est... Est-ce qu'il est estimé? Comme quoi, ensuite, le nombre de toutes les femelles qui seront stériles feront en sorte qu'il n'y aura plus de population. La population devrait s'éteindre. Il y aura d'autres femelles qui vont venir s'ajouter, se coloniser. Il faut continuer le traitement à vie, dans le fond. À vie? Oui, oui. Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il s'est estimé que ça pourrait faire en sorte que... Ça peut diminuer l'impact de la grille sur l'arbre au bout de dix ans. Mais ça demeure que d'autres agrilles, si la... Non, si, il faut quand même continuer la... Si les insectes, le parasite, demeure dans le système, en fait, il va... Exact, exact. Mais ça va atténuer les dommages, oui, d'ici une décennie. Et là, le produit que vous avez mis tout à l'heure, c'est un produit biologique que vous m'avez dit, vous me l'avez nommé. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que vous avez eu des résultats? Il y aurait eu des tests qui auraient été faits. En fait, ça a été développé par le gouvernement du Canada, le Service des forêts. Puis après ça, ils ont mis ça en collaboration avec... C'est une entreprise qui s'appelle Bioforest, qui produit le triazin. Puis dans le fond, ils auraient fait les tests. Puis selon leurs tests, nous autres, on était nos premiers balbutiements là-dedans. Mais selon leurs tests, ça serait efficace. C'est un produit qui vaut très cher, fait qu'on souhaite que ça soit efficace. Dites-moi, est-ce que ce traitement-là, avec d'autres insecticides ou pesticides biologiques, pourrait traiter d'autres types d'arbres, par exemple, comme des arbres qui sont attaqués par... La rongeuse de bourgeon d'épinote qu'on appelait à l'époque? Oui, si je me souviens bien, il me semble qu'il est dans la lisse. Il y a plusieurs autres insectes qui pourraient être traités avec ce pesticide-là, effectivement. Je ne sais pas par cœur, mais il me semble que la tordeuse est dans la lisse. Elle est dans la lisse. Oui. Et ce n'est pas nécessairement tout le temps vers le frein qu'on se tourne. On pourrait se tourner vers d'autres essences d'arbres, c'est ça aussi? On pourrait, mais dans ce cas-ci, en ce qui nous concerne, c'est vraiment le frein, parce que là, on voit que l'infestation pourrait tuer toutes les freins, ce qui est plus ou moins le cas des autres maladies et des autres insectes. Donc, c'est pour ça que le frein, présentement, il est ciblé... C'est lui qui est le plus ciblé, qu'on pourrait dire, oui. Écoutez, bien, merci beaucoup. Ça fait très intéressant. Merci infiniment. De rien. Bien, merci. De rien. Au revoir. Au revoir.